Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment remettre un devoir lorsqu'il y a plusieurs fichiers joints à celui-ci. Donc, une fois dans Google Classroom, tu vas voir les devoirs à faire sur la vignette du cours. J'aime bien passer ici pour voir l'ensemble des devoirs, pas seulement ceux qui seront bientôt à remettre. Donc, je clique sur « Affaires », je vais même sélectionner mon groupe classe et je vais aller faire le devoir qui se trouve ici. Donc, ici, on voit un devoir qui possède plusieurs éléments. Donc, première des choses ici, j'ai un PDF. Ce qui se trouve ici, c'est ce qui est à lire. C'est en lecture seule. Ce que je dois remettre se trouve ici. Ça, c'est les différents documents que je dois remettre. Donc, moi, j'ai trois documents à remettre à mon enseignant. Il y en a qui sont des PDF, donc je vais devoir annoter. Et un Google Doc que je vais devoir compléter. Donc, avant de cliquer ici sur « Enneut de devoirs », je dois m'assurer d'avoir complété les trois documents qui sont ici. Autre chose, je remarque qu'ici, comme il s'agit d'une situation d'écriture, mon enseignant a décidé d'utiliser une grille d'évaluation. Donc, la grille qui est disponible ici pour moi, ce qui me permet de bien me préparer pour ma situation d'écriture et même de m'auto-évaluer avant de rendre mon devoir. Donc, je vois les divers niveaux et ce qu'il faut pour les atteindre. Donc, je vais entrer dans le premier document qui est ici. Donc, on voit que c'est un PDF. Plusieurs options pour noter un PDF. Une des façons de faire serait ici d'aller chercher une autre application qui s'appelle Cammy. Et on voit ici qu'elle apparaît. Donc, je vais la sélectionner et je vais demander de l'associer. Donc, maintenant ici, je vais l'obtenir dans mes choix et je vais pouvoir ouvrir. La première fois que vous allez accéder à l'application Cammy, on vous demande d'autoriser l'accès à votre nuage pour l'application. Donc, pour pouvoir enregistrer votre devoir dans votre nuage. Donc, je sélectionne mon compte. Et j'autorise. Donc, je sélectionne ici que je suis un élève. Je fais Terminer. Vous pouvez visionner la capsule ici qui vous explique comment fonctionne Cammy. Je vais cliquer sur Continuer. Donc, me voilà dans Cammy. Les options qui possèdent un cadenas, c'est des options payantes. On peut avoir un compte payant, mais je vais simplement utiliser les options gratuites de Cammy. Donc, première des choses, je vais aller compléter les diverses questions qui sont ici. Donc, première question, je pourrais utiliser le surligneur pour aller mettre ma case en couleur. Donc, j'ai choisi l'option 1. Ensuite, la boîte de texte qui se trouve ici. Je vais simplement cliquer pour la faire apparaître. Vous ne pourrez pas modifier la police, mais vous pouvez modifier la taille de celle-ci. Et vous avez également d'autres petites options ici de mise en forme de l'écriture. Donc, par défaut, le document se sauvegarde automatiquement. Si vous voulez vérifier, il va falloir cliquer ici sur la disquette et vous allez voir l'option Auto Save ici, qui permet d'enregistrer automatiquement. Donc, lorsque c'est coché, le document s'enregistre automatiquement. Donc, j'ai terminé. Je vais fermer la fenêtre ici. Et je vais aller faire mon deuxième document. Lorsque vous avez terminé d'écrire votre texte, faites attention de ne pas cliquer tout de suite sur « Remettre ici ». Donc, si vous cliquez, vous allez voir que votre devoir sera rendu avec vos trois documents. Et vous n'avez pas terminé, il vous reste un document à compléter. Donc, je vais annuler ici. Et je vais aller faire le dernier document qu'il me reste à faire. Donc, comme il s'agit d'un PDF, je vais de nouveau utiliser « Camille » pour aller annoter ce document. Donc, une fois que vous avez terminé de compléter vos trois documents qui sont à remettre, Cliquez simplement sur « Chacun d'eux » pour valider qu'ils sont bien complets. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur « Rendre le devoir ». On vous avertit que les trois documents vont être remis à votre enseignant. Et voilà, votre devoir apparaît remis.